La justice, c'est la République démocratique du Congo, ça donne envie d'être congolais. Ça donne envie même de sortir de son pays natal et de venir vivre au Congo. Non, si, mais si, son excellence, le directable du président, vous avez la parole, répondez. Répondez par oui ou non, t'es pas obligé de dire, vous savez, est-ce que vous connaissez la personne qui est à votre droit ? Ou non, j'ai jamais vu, j'aurais même jamais vu. Vous, t'y connais même pas la personne avec qui vous signez ? Hé hé, il a même pas à dire. Là, il commence à dire, moi je suis rediricable, vous savez, répondez par oui ou non. Est-ce que vous connaissez, vous connaissez l'affaire sans jour ? Mais c'est sans jour où ? C'est sans jour où de la République ? Elle a dit, oui, je connais, mais, putain, Camille, mais répondez très bien. Hé hé, maman, tu nous as fait tous rire. Oh, vive la République démocratique du Congo. Pour la première fois, un directeur de cabinet de la République, devant la justice, qui connaît même pas quoi dire. Ça se voit que le monsieur, il a même rien à dire. Non, si, son excellence. Comment tu connais même par exemple avec qui tu signes le papier ? On t'a dit, est-ce qu'il y a les bras à toi que tu reconnais ? Gourou, je n'ai jamais vu. Mais sur les photos, vous êtes ensemble. Et puis, c'est lui qui m'a fait encore trop rire. C'est les bras. Moi, je connais pas encore, moi, je parle pas français. Non, si, quand tu signes, tu signes dans quelle langue ? Oh, c'est mes avocats qui vont te faire la traduction. Tes avocats vont te faire la traduction. C'est le français qui va toujours te dire non. Tu comprends pas français, tu comprends pas ringara. Non, mais c'est comme à tu signes. Je suis marrable. Et puis, ils ont dit que Camille était marrable. La manière dont l'homme se parlait, la manière dont l'homme disait, je suis pas toi aussi, je suis pas sœur de l'affaire. Nous sommes beaucoup. Par d'abord de ta part. Par d'abord d'unis dans notre... Non, vive la RDC. Vive le RÉtat des Drogues. Non, nous, si les Congorés, c'est quel choix. Aujourd'hui, on est fiers d'être Congorés. Vive tout ce qu'il dit, dans l'État des Drogues. Avec tout ce qu'il dit, on ne voit pas d'un. Vous avez beaucoup, vous règle les Congorés. Mais ces caméries, tiens des tenus comme les autres. Arrêtez de nous rappeler. Vous m'avez dit que vous m'avez dit que vous m'avez dit. Tu es comme quelqu'un qui a foré un téléphone. Tu dois être jugé comme quelqu'un qui a escroqué les gens. Tu dois être jugé comme tous les détenus. Nous n'avons pas de sorte. Mais ces représentants de la République, moi j'ai une suggestion. Construisez une chambre noire pour les gens comme Cameré. Et les autres qui vont vous suivre. Parce que cette fois que ce sont des forêts, nous n'avons même pas d'arguments à nous dire. On attendait tous. Moi je n'ai même pas dormi. J'attendais serment la mise à la liberté provisoire. Je suis le directeur. Vous voyez, Raroa, on connaît que tu es le directeur. Mais pour moi, tu es d'abord un détenu. Un poste qui était très bien dans sa tenue de prisonnier. Vraiment, ça mérite. Clou de chapeau. Vive l'Afrique. Pour la première fois en Afrique. Vive la République démocratique du Congo. Tous ont des désirs congolais. Tous les Africains ont des désirs congolais. Tous congolais. Yorara, ma vie a changé. Yorara.